Générique Soyez donc au rendez-vous. Dans l'actualité de ce jeudi 15 mars 2012, François Hollande était à Marseille hier. Le candidat PS a prononcé son discours devant 8000 personnes. Un discours aussi entendu par l'opposition. Qu'en pense-t-elle ? Et bien Yves Moraine, président du groupe UMP au Conseil municipal, répondra à cette question. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve dans quelques instants. Politique toujours avec la venue de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat du Front de Gauche était à Marseille aujourd'hui. Nous l'avons suivi à la rencontre des dockers et des agents du port. Et puis c'est la fin de la trêve hivernale. Le 15 mars marque la reprise des expulsions locatives. Nous ferons le point dans un instant. Quatre jours après le meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte et les derniers sondages qui se contredisent, François Hollande avait promis de contre-attaquer. Hier soir au Dôme, lors de son meeting, le candidat PS a appelé à la mobilisation et au changement. C'est thème fort, transparence, laïcité et solidarité, notamment en faveur des quartiers. Compte rendu dès ces mesures avec Marguerite Kioch. Pas de grandes annonces au Dôme. Hier soir, François Hollande a préféré se concentrer sur les valeurs que porte son programme. Et ses premiers mots vont à Marseille. Marseille, façonné, travaillé par des apports successifs de population. Laïcité, service public, éducation, insécurité. Pendant plus d'une heure, François Hollande évoque les problèmes quotidiens des Français, dont Marseille serait le reflet. C'est ici que 30% de la population vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est à Marseille, hélas, que trop souvent, les trafics, les violences, les caïds tiennent tête à l'Etat. Eh bien, je l'annonce ici, à la loi de la force. Arrivera maintenant la force de la loi. Dans son discours, il annonce vouloir en finir avec la stigmatisation des quartiers difficiles. Exit donc le terme de zone urbaine sensible. Au rayon politique, et alors que la levée d'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini est examinée aujourd'hui, le candidat socialiste n'a pas pu faire l'économie d'un passage sur sa fermeté face à la corruption. Exemplarité aussi pour les élus de la République. Et celui qui se rendra coupable de corruption, là encore, recontrera toute la rigueur de la loi. A 38 jours du premier tour, François Hollande appelle à la mobilisation dans les urnes pour battre Nicolas Sarkozy. C'était un de ses derniers grands meetings en région, avant le 22 avril. Un discours prononcé devant 8000 personnes, le DOM affiché complet hier soir dans une ambiance survoltée, avec une ferveur que le candidat PS a aimé comparer à celle de 1981 lors de l'élection de François Mitterrand. Julien Desvages. Une salle chauffée à blanc, des pipoles, des références à Gaston Deferre, à Coluche, et bien sûr à François Mitterrand, et encore plus de pipoles. Hier soir, pour François Hollande, c'était opération séduction à Marseille. Mais Marseille, c'est une ville où il y a toujours une conviction, une chaleur, une envie de gagner, qui est communicative. Dans la salle, beaucoup de militants déchaînés. La victoire de François Hollande, pour eux, ça ne fait plus aucun doute. Plus de 17 ans, 15 ans, 25 ans, j'attendais, on va gagner ! Un triomphalisme qui inquiète quelque peu certains élus, d'autant que les sondages se suivent et se contredisent. Les sondages sont, y compris celui qui met Nicolas Sarkozy en tête au premier tour, c'est une bénédiction. C'est très bien qu'on ait une alerte et qu'on puisse reprendre le travail qui est nécessaire pour convaincre les électeurs. Et pour gagner des voix à Marseille, François Hollande avait choisi hier de parler de social, après avoir rencontré dans l'après-midi des représentants syndicaux de Net Cacao, de Lyon del Basel, de la SNCM ou de Fralib. Les Fralibs qui étaient présents dans la salle hier soir. Il nous a dit aussi qu'il était à nos côtés aujourd'hui en tant que candidat, qu'il sera à nos côtés si demain il y a victoire et qu'il sera président. On a pris acte et donc on frappera la porte le moment voulu. Le meeting de Marseille n'est certainement pas celui qui fera basculer la campagne, mais François Hollande avait tout intérêt à marquer des points hier, dans une région qui a largement voté Nicolas Sarkozy en 2007. Yves Moraine, bonsoir. Bonsoir. Une première réaction sur ce meeting, vous l'avez suivi ? Non, j'ai regardé quelques extraits et puis je n'y suis pas allé quand même. Non mais vous l'avez suivi devant votre poste de télévision. J'ai regardé quelques extraits. La première remarque c'est que les socialistes avec François Hollande ont fait 8000 personnes et qu'avec Nicolas Sarkozy nous avons fait 15000 à Marseille. Alors justement, en parlant de Nicolas Sarkozy, contrairement à lui, François Hollande vient en meeting à Marseille, il parle de la ville. Est-ce que c'était une erreur de la part de votre candidat de ne pas parler de Marseille ou très peu ? Non, je crois que l'erreur c'est François Hollande qui la commet quand il a une vision de Marseille qui est la vision de la presse parisienne, c'est-à-dire Marseille avec des lunettes noires, Marseille la ville de la pauvreté, la ville du chômage, la ville de l'insécurité. J'ai même vu le moment. Claude Guéant a fait aussi de Marseille le symbole de l'insécurité. J'ai même vu le moment où il allait nous parler de Marseille sale, mais il n'a pas dû vouloir faire de peine à son ami M. Cazelli. En réalité, je crois que sur Marseille, ce n'était pas le discours de M. Hollande, c'était le discours d'un hybride que j'appellerais le Hollanducci. – Alors un mot sur les derniers sondages, ils sont contradictoires. Patrick Ménouchi, que vous connaissez bien, dit que c'est une bénédiction. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Patrick Ménouchi, de toute façon, il est capable à peu près d'expliquer tout son contraire. Et encore une troisième chose, je crois que ce que le président de la République avait prévu est en train d'arriver. On n'a entendu parler que des socialistes au moment des primaires socialistes. On n'a entendu parler que de François Hollande au mois de janvier. Et à partir du moment où le président de la République est entré en campagne, son électorat s'est remobilisé. On l'a vu au moment du meeting de Marseille, où on nous appelait tous les jours pour savoir comment on faisait… – Les sondages sont encore très contradictoires. Certains sondages mettent encore François Hollande bien devant Nicolas Sarkozy. – Est-ce que j'étais en train de vous dire que nous allions gagner ? J'étais en train de vous dire qu'il se passait ce que le président de la République avait prévu, c'est-à-dire une mobilisation de son électorat au premier tour, un croisement des courbes pour ensuite attaquer le deuxième tour et l'emporter au finish. – Alors on va continuer de parler du parti socialiste avec l'affaire Guérini. François Hollande déclarait hier que la justice passe, elle vient de trancher. En début d'après-midi, le Sénat a levé l'humilité parlementaire du président du Conseil général. Une décision voulue par le juge Duchesne qui souhaite contraindre Jean-Noël Guérini à répondre à ses convocations et à ses questions. C'est ce que vous demandiez, Yves Moraine. Vous avez été finalement entendu sur cette levée d'immunité parlementaire. Vous êtes satisfait ? – Non mais nous, on n'a rien demandé. – Vous aviez écrit une lettre avec Martine Vassal, une lettre ouverte. – On a écrit une lettre, Renaud Muselier, Martine Vassal et moi-même, non pas pour demander la main levée de l'immunité parlementaire, mais pour demander à M. Hollande de prendre position. Notre sujet, ce n'est plus Jean-Noël Guérini. Jean-Noël Guérini est un sujet judiciaire, ce n'est plus un sujet politique. L'affaire est entre les mains de la justice, on ne s'en préoccupe pas. Par contre, on est en droit de demander à quelqu'un qui veut devenir président de la République, qui aura des décisions importantes à prendre pour la quatrième puissance du monde, si par malheur il était élu, pour quelles raisons ? Pendant dix ans, il n'a rien vu, rien entendu, rien su des turpitudes de ses amis, ici avec M. Guérini ou dans les roues avec M. Navarro. – Merci beaucoup Yves Moraine pour vos réactions. On vous retrouvera bientôt peut-être sur le plateau d'Elsen. – C'est toujours un plaisir de venir. – Merci d'être venu. On continue de parler politique avec la visite de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat du Front de Gauche était à Marseille aujourd'hui et contrairement au temps, il n'avait pas la tête dans le brouillard car c'est en terre ouvrière qu'il a fait campagne. Un terrain conquis, Julien Desvages. – Jean-Luc Mélenchon était, comme qui dirait, en terrain conquis cet après-midi à Marseille. Premier contact, une rencontre avec les cheminots en sortant du train. – En parlant toujours cru et de rue, et comme vous, vous avez toujours parlé, nous voilà à la mode, c'est pas bien ça ? – Ah bah oui. – Eh bah alors. – Des idées à la mode, Jean-Luc Mélenchon est en effet donné à 11% d'intention de vote dans la dernière enquête d'opinion de l'Institut CSA. Mais pas question de commenter les sondages. Le candidat du Front de Gauche était à Marseille pour rencontrer les représentants des professions portuaires et leur proposer ses solutions. Sa reconversion écologique, il l'imagine à travers le développement du ferroutage. Il évoque même la nationalisation des grands ports français. La CGT est séduite. – Il y a une indépendance, mais après, il faut faire le choix en tant que citoyen. Et le choix, on l'a fait. Et on demande au docker, justement, de faire ce choix-là. Comme nous, comme le syndicat CGT. – Con. – Il n'y a plus rien à dire. – Ils en ont le souple coupé, moi aussi, d'ailleurs. Pour être franc, moi aussi. – Voilà pour les propositions, mais les journalistes sont parfois un peu têtus. – Sur les sondages, 11% pour vous, François Hollande qui baisse, commentaire ? – Non. – Je ne suis pas venu là pour ça. Et il y a une jonction qui se fait. Pour la première fois, on voit quelque chose d'inouïe. Ce sont des syndicats qui reçoivent un candidat à l'élection présidentielle. Et nous faisons le constat de la proximité, chacun dans notre rôle, de nos objectifs. Ça, c'est l'événement. Parce que ça, ça explique le reste. Ça vous explique pourquoi nous montons dans les sondages. – Jean-Luc Mélenchon se sent donc poussé des ailes. Et cette visite au port, puis au forum alternatif mondial de l'eau, n'était pas pour lui déplaire. – Je vous en parlais en titre. Le 15 mars marque, comme chaque année, la fin de la trêve hivernale. Ce qui veut dire que les expulsions locatives peuvent reprendre. Selon la fondation La Baie-Pierre, dans la région, 10 000 ménages seraient concernés tous les ans. Dès aujourd'hui, certaines familles sous procédure peuvent donc se faire expulser. Mais contrairement aux idées reçues, cette situation ne touche pas seulement les loyers impayés. Exemple dans ce reportage de Vincent Kels et Amici Ménage. – Voilà plus d'un an que cette famille sans histoire vit dans la peur de se retrouver à la rue. Depuis ce jour de juillet 2010, où ils apprennent qu'ils sont sur le point d'être expulsés de leur foyer, une résidence HLM située dans le quartier du Charelle à Aubagne. Des mauvais payeurs, certainement pas. Locataires depuis 1979, cette famille a toujours réglé le loyer en temps et en heure. Le problème est ailleurs. – L'histoire est partie suite à un scooter entreposé dans le hall de l'immeuble que mon frère a entreposé parce que justement le local était cassé. Donc suite à ça, Erilia nous a écrit pour nous dire qu'il fallait l'enlever. Ils nous ont envoyé une assignation en justice. – L'un des membres de la famille est lourdement handicapé. En 1997, une demande pour un logement adapté est engagée sans qu'aucune solution ne leur soit proposée. Soutenus par le voisinage mais aussi par le maire de la commune, ils se tournent alors vers les associations. Un ultime recours. En effet, plusieurs organisations montent au créneau pour protéger les familles et dénoncer le problème de logement dans le département. – Il n'est pas admissible aujourd'hui qu'on mette des gens à la rue sans qu'il y ait un relogement qui soit prévu. Et encore moins admissible que par exemple des personnes qui sont dans un logement social soient expulsées par un bailleur social alors qu'on sait pertinemment qu'on va devoir les reloger dans un autre appartement social. – Chaque année dans les bouches du Rhône, pas moins de 6 000 familles sont menacées d'expulsion. Selon les associations, 600 familles se voient obligées de quitter leur logement. Et le contexte économique actuel ne vient pas ranger les choses. Avec les effets de la crise et la baisse du pouvoir d'achat, on redoute une dégradation concernant les attributions de logements sociaux. – Et on termine ce journal avec cette promesse faite hier par le sénateur maire. Jean-Claude Godin a pris un engagement très fort devant l'ONU. Il a promis que d'ici 2020, Marseille aura réduit sa consommation d'eau de 40%, soit presque la moitié. Il se donne 8 ans pour relever le défi, notamment celui de ne plus rejeter les eaux usées en mer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain à midi 30. L'info continue sur LCM. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021